La région du Bar El-Ghazal a célébré hier à la place publique le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad en présence du gouverneur de la région, Amat Omar Mursal, reportage. A l'instar des autres régions du Tchad, la région du Bar El-Ghazal a aussi célébré la journée commémorative marquant le 57e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Trois temps forts ont constitué cet événement historique à la place publique de Moussoro. Après le passage en revue des troupes, le gouverneur Tahir Barkaï a procédé au rituel. Un défilé par les différents corps kaki constitués notamment de l'armée nationale tchadienne, la police nationale, les gardes nomades nationales du Tchad et la gendarmerie nationale a mis terme à la cérémonie. Une cérémonie de prise d'armes a lieu également à Moundou dans le Logan occidental. Le point avec Amat Al-Hissène Amat. C'est dans une ambiance totale que les Moundoulais ont commémoré l'anniversaire de l'indépendance de leur pays à la place publique pavoisée aux couleurs nationales. En effet, très tôt, les éléments de force, de défense et de sécurité qui depuis une semaine multiplient des séances de répétition pour les défiler avec la fanfare municipale ont pris d'assaut la place de l'indépendance. A la tribune officielle, l'on note aux côtés du gouverneur du Logan occidental, le général des divisions Mohamed Béchir Sherif Dawsa, la présence des officiers supérieurs, sous-officiers, les autorités administratives, chefs des services, hommes politiques, leaders religieux et traditionnels. Le gouverneur a passé en revue de trop puis a déposé puis une gerbe de fleurs sur le monument aux morts. Au rythme de la fanfare municipale, bien activée pour la circonstance, le public Moundoulais sortit très nombreux à assister à un magnifique défilé militaire. C'est la place de l'indépendance de Bangor qu'ont gagné très tôt ce vendredi. Les officiers civils et militaires ainsi que la population pour vivre d'eux-mêmes ce 57e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. 9h10, le secrétaire général de la région Ahmad Mamatoli arrive sur la place accueilli par le maire premier adjoint Kampé Ténorson et le commandant du groupement militaire de l'AMT, le colonel Bracassé. Passage en revue des troupes puis installation à la tribune. Le commandant des troupes, Mangol Bruno, invite les représentants du gouverneur à déposer une gerbe de fleurs aux pieds du monument aux martyrs. Et se communiquer à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République du Tchad de Goundoul Levicama, secrétaire national chargé de la formation et de l'encadrement des militants du mouvement patriotique du salut premier adjoint et le sultan de Sars, sa majesté Mahmoud Moussa Bezo et toute la population de Sars adressent à son excellence, monsieur le président de la République et ainsi qu'au peuple tchadien tout entier leur vœu de bonheur et de prospérité. Car la l'eau miséricordie renforce davantage l'unité de tous les fils et filles du Tchad. Conclu le communiqué.